Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et qui ont pris les dispositions à cette fin pour avoir pris l'initiative de cet hommage 25 ans après la disparition de Louis de Broglie et surtout de l'avoir étendu aux lycéens. Car probablement rien n'est plus important à l'heure où nous parlons que de transmettre cet hommage et ce que nous allons dire aux élèves des lycées. Afin que peut-être il recueille la flamme dont a brillé, mais peut-être il n'est pas trop fort de dire dont a brûlé Louis de Broglie pendant toute sa vie. Et donc vous avez été pour certains les témoins, le témoignage que vous avez de nous, c'est tout à fait touchant. Je résumerai mon propos en quatre mots, fierté, affection familiale, confraternité et admiration. Notre famille compte de nombreuses illustrations dans des champs d'activités très divers, l'armée, la diplomatie, l'église, l'histoire, le parlement, le gouvernement. Mais est-ce qu'aucun de ces personnages illustres n'a inspiré autant de fierté à sa famille, à ses disciples, à la communauté scientifique française toute entière ? Vous avez cité le nom de Lebrou, de Léon Blou, M. Lebert. Je voudrais simplement dire que les membres de la famille de Louis de Broglie sont particulièrement fiers de ce jugement. Et qui est extrêmement touchant. Et je pense que cette fierté peut s'étendre à une communauté beaucoup plus basse, de gens qui ont connu et qui peuvent recueillir ce qu'a été ce grand savoir. L'affection familiale. Louis de Broglie n'en était pas promis. Ses biographes n'ont fait état d'aucun attachement d'ordre sentimentale. Son frère Maurice, dont le rôle scientifique auprès de Louis de Broglie a été plus grand qu'on le croit, il a été célébré à l'occasion d'un centenaire de Louis de Broglie en 2010, et ça a été révélé dans la formation de sa pensée et même dans la conduite de ses travaux. Son rôle a été plus grand qu'on le croit. Mais il était son aîné de 18 ans. Donc c'était un frère de presque des fins de une génération différente. Et donc sa soeur Pauline de Panche, seule, a maintenu des liens entre Louis de Broglie et le reste de sa famille. Toutefois, à la mort de son frère, Louis de Broglie est devenu à son tour l'aîné de la famille. Et il apportait le titre de duc qui est celui du chef de la famille. Et de la même manière, à la suite du décès subit du membre de la famille qui lui avait succédé, toutefois François de Broglie, son frère Philippe Maurice de Broglie prend le titre de duc de Broglie et que je suis heureux de s'être venu ici et parmi vous. Pour ma part, je ne lui ai que peu de souvenirs personnels. Je lui ai adressé chacun de mes livres, qui étaient des milliers d'histoire. Il m'a toujours répondu en démontrant qu'il les avait parcourus et que le goût de l'histoire ne l'avait pas quitté après ses études. Immédiatement après sa mort, j'indique ce souvenir qui m'a beaucoup frappé, je suis venu ici, me recueillir devant lui dans la crypte totalement nue de la clinique radicalité dans laquelle il est décédé à l'oucienne. J'étais seul, il m'est apparu immense et je méditais sur ce front qui avait abriqué tant de pensées vastes des nœuds. La confraternité académique est un précieux don de l'âge. Louis de Broglie en a longtemps et grandement bénéficié. 54 ans à l'Académie des sciences, dont 33 ans le secrétaire perpétuel. Je salue le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ici présent, qui est l'un des successeurs de mon nom. 43 ans à l'Académie française, où il fut reçu en 1944 par son frère Maurice, qui dans son discours de réception l'appela « Monsieur », selon l'usage de l'Académie. Mais l'usage académique n'est pas du tout à la fraudeur. Louis de Broglie fut un confrère très assidu, nous entendrons le témoignage de ses confrères dans un instant, extrêmement courtois, l'air perdu dans ses pensées, mais cependant très actif, très attentif à l'avis des académies et à toute nouveauté, ayant très souvent évoqué, dans l'Académie des sciences, tant ses propres travaux que les grandes figures de la science et les grands avancées de la science mondiale. est toujours dans ce style admirable de précision, de clarté et d'élégance qui était le sien et qui est en fait aussi un écrivain de l'enfance française. Ayant été élu bien après sa mort, je n'ai jamais siégé en même temps que lui à l'Académie. Mais la confraternité, ce don de l'âge, enjambe les générations. Au surplus, si nos académies n'étaient pas les mêmes, j'ai partagé avec lui l'appartenance à l'Académie française et nous avons en commun un bi-académisme qui double la confraternité, comme il se doit. En me recevant sous la coupole, Maurice Ruhon avait fait revivre le savant en évoquant mon oncle comme, je le cite, une ombre transparente dont la mémoire m'entourait. J'ai envie d'ajouter, pas seulement la mémoire, mais surtout comme un devoir qui s'impose à moi d'admiration. L'admiration que je vous, et avec combien d'autres, à mon oncle et mon frère Louis de Broglie, à défaut d'être scientifique, je n'en aurais pas la capacité, est intellectuelle. Elle est aussi et surtout morale, et c'est probablement dans ce sens qu'elle peut être très largement partagée. Louis de Broglie offre l'exemple d'une vie rassemblée et vouée à la science. Non seulement au savoir, qui était le sien, immense, à la recherche hautement spéculative, à la découverte, avec ce qu'elle contient, d'attuition, de déconflux, d'immense satisfaction. Sa vie est aussi dédiée à l'histoire de la science, à son enseignement, à la réflexion et à la philosophie de la science. Bref, une vie toute entière consacrée à la seule science, et certains en disent à la vraie science, et je le crois, une vie heureuse. Fût-ce du bonheur des moines, car personne n'a été plus retranché des dispersions de l'existence. Pour lui, il l'a écrit d'ailleurs, la physique tenait lieu de foi, d'espérance et de charité. Et il l'a écrit en mettant d'un majuscule à ses trois vertus. Mais en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est que la science, c'est le mieux de ses vertus théologales pour lui. Et d'une certaine manière, la passion qu'il n'a jamais quittée, l'a élevée à une sorte de sainteté dans l'ordre de la science. Voilà la leçon qu'il faut transmettre aux générations qui nous suivent. Nous bénéficions de tous les progrès immenses de la science. Nous avons une idée de ce que coûte la recherche, de ce qu'en apporte une découverte, mais bien peu se préoccupe de la manière dont elle progresse, de façon souvent inattendue, et des qualités que cela suppose, des qualités de concentration, d'imagination et de désintéressement. Puisse, l'exemple de Louis Breuil, éveiller les vocations passionnées dont notre pays a besoin, et qui, en particulier maintenant, 25 ans après sa mort, et qui, pour la jeunesse aujourd'hui encore, sont parmi les vocations les plus heureuses. Merci. 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 Merci.